Chaque camion que vous voyez est rempli d'explosifs prêts à illuminer nos yeux aux quatre coins de la France. Lille, Reims, Toulon, Rennes, les Sables d'Olonne ou encore La Roche-sur-Yon. Depuis plusieurs jours, Jacques Couturier, organisation, est dans les starting blocks, à commencer par la fille de l'artificier vendéen. C'est vrai que comme on est présent sur toute la France et qu'il y a des particularités sur chaque ville, en fonction des particularités techniques du site ou des différents matériels qu'il y aura à utiliser par les artificiers. Donc il faut bien prendre en considération tout ça pour faire les équipes. Le feu d'artifice, c'est un peu une histoire de famille. Cette ancienne instituteure qui s'est lancée il y a plus de 20 ans dans cette activité peu ordinaire a su transmettre sa passion. Une passion qui représente pour ce week-end environ 80 événements à travers la France. On a vu notre père depuis l'adolescence, on était adolescent quand t'as monté ta boîte, tellement investi dans cette passion que forcément on a été, que ce soit Joseph ou moi, on a eu envie de partager, de vivre l'aventure avec lui. Il a su nous transmettre sa passion. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez tout petit. Oui. Ils ont baigné dedans, c'est clair. Voici un des 8 bâtiments de stockage, des feux d'artifice. 8 bâtiments il y a encore 2 jours remplis de carton. Une véritable poudrière, le mot d'ordre ici pour chaque employé, la sécurité optimum. Vous avez toutes les mesures, des modes opératoires à chaque endroit, des systèmes de gestion de la sécurité. Vous avez des canaux à eau qui sont branchés pour arroser les bâtiments en cas de souci. Oui, c'est tout un fonctionnement, une hygiène de fonctionnement ici qui est propre à tous les sites Céveso. La sécurité ici, c'est un comportement au quotidien. Voici le bâtiment des grosses bombes dans ce carton. Une dizaine comme celle-ci, plutôt réservée au bouquet final. Ici, vous avez une chasse qui va déflagrer. Et en déflagrant, la bombe va monter dans le tube qui lui sert de guide. Et une bombe comme ça va monter à peu près entre 150 et 200 mètres d'altitude. Et à l'intérieur, vous avez ces billes qu'on entend là, qui vont être dispersées dans le ciel, enflammées. Ça peut être la belle bleue, la belle rouge, ou la belle rouge et bleue, on peut mettre deux voleurs. Ça s'appelle une bombe d'artifice. Dernier camion chargé et c'est parti pour une longue série de tirs. Première date ce soir.